Au nom des laboratoires Altea, merci pour votre présence. Je voudrais par la même occasion remercier aussi bien le Dr Beniz, président de la SMFC, que le Dr Saïd Elza, président de l'AGP, qui seront les modérateurs de cette conférence virtuelle. Je voudrais également remercier particulièrement l'éminent professeur Georges Kedet de Tours, et sans plus tarder, je cède la parole au modérateur pour la suite de la conférence. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar organisé conjointement avec l'AGP et la SMFC, en collaboration avec... Le live dans 3-4 minutes. Oui, et il a commencé à parler. Oui, il a commencé à parler, effectivement. ...le famille d'une longue série tant que cette épidémie va durer. Et donc, à l'heure du déconfinement annoncé, nous avons jugé opportun de revenir sur les mesures... ...chères quantités... ...afin d'éviter toute contamination du personnel soignant. Ça va être assez identique, bien évidemment. Donc, outre les mesures barrières déjà adoptées par NETUS, d'autres recommandations ont été émises concernant la possibilité, dont certains méritent d'être adoptés une fois pour toutes dans notre pratique, avec certaines spécificités particulières à la celluloscopie et certaines étapes de PME. En effet, bien que l'épidémie soit maîtrisée avec une tendance baissière des cours, de l'avis des experts, toute reprise de la chirurgie froide doit être prudente, sélective et limitée aux pathologies à caractère urgent. Sachant, de toute façon, qu'il y a un risque de décompensation chez certains patients de COVID+, même asymptomatiques dans les suites opératoires. Donc, parmi les questions qu'on se pose, reste le problème du dépistage préopératoire, une question légitime, bien sûr. Donc, faut-il exiger une PCR, sachant qu'il y en a 30% de négatif ou de faux négatif ? Voir un scanner pulmonaire de rattrapage chez les patients suspects et asymptomatiques. Toutes ces recommandations seront passées en revue et développées dans les prochaines sessions. En attendant, je vous propose d'écouter notre ami Georges Haldet et tout de suite, je passe la parole au Dr. Lazrak qui va modérer cette session. A tout de suite. Mes chers amis, bonjour. Donc, en cette période de confinement, j'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches, bien sûr. Et donc, j'espère que Dieu protège notre pays et nous protège nous tous. Donc, bon ramadan à vous tous également, même si c'est peut-être un petit peu la fin, mais ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, alors, nous avons pensé donc à ce premier webinar organisé conjointement avec la SMFC, avec à cette tête notre ami Dr. Hamid Ben-Nice et l'Association de génie pour le privé, que j'ai moi-même le plaisir de présider. Et donc, ce premier webinar, nous avons pensé à la médecine fétale à l'ère du Covid-19. Et dans ce sens, nous avons invité notre ami Georges Haddad, qui n'aménage vraiment aucun effort pour aider pratiquement toutes les sociétés marocaines. Aussi bien l'Association de génie pour le privé, le Collège marocain des pouvoirs plus fétales, la Société marocaine de fertilité, l'Association de Ménopouze, pratiquement toutes les sociétés savantes. Il est toujours le Collège marocain de fertilité, la SMMR. Donc, je tiens à le remercier vivement parce que vraiment, il est toujours présent avec nous. Et donc, à la limite, et comme je l'ai dit pratiquement à chaque fois, parce que c'est à faire, il mérite amplement la nationalité marocaine et donc on fera tout pour la lui donner. Donc, alors, sans tarder, donc, alors, ce premier webinar, nous avons pensé à discuter de deux thèmes intéressants. Le premier, c'est donc les précautions à prendre en matière d'échographie et en cette période de Covid-19. Donc, il y a certainement des précautions à prendre. Je pense que nos attitudes vont certainement changer par la suite. On ne fera jamais l'échographie de la même manière que ce que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Aussi bien l'échographie abdominale que l'échographie gynécologique et l'échographie vaginale. Et donc, Docteur Haddad va certainement nous entretenir un petit peu à ce niveau-là et va nous éclaircir. Et le deuxième thème sera dédié à l'échographie morphologique du premier trimestre. Et donc, comme vous le savez, l'échographie se fait de plus en plus tôt. La morphologie fétale se fait de plus en plus tôt pour détecter éventuellement les malformations fétales ou au cas où il y aurait un bilan éventuellement, des trucs un petit peu à demander, un bilan génétique, puis la myosynthèse, un DPNI, donc un petit peu tout le reste qui s'impose un petit peu en matière de bilan pour pouvoir étayer le diagnostic. Donc, je remercie également, donc je vous remercie déjà vous tous pour votre participation effective. J'espère que ce n'était le premier webinar parce qu'il y en aura certainement deux autres un petit peu à l'avenir. Le deuxième, je pense qu'il sera pour le 21 mai. Et donc, le troisième, on va le programmer pour le FAMI, Inch'Allah. Et puis, donc, je remercie aussi le laboratoire Altea qui ne ménage réellement aucun effort, donc notre sponsor officiel, pour nous aider à l'instar de ce qu'il fait réellement pour toutes les sociétés savantes marocaines. Réellement, un grand bravo à Altea. Un grand bravo à notre ami et son directeur général, c'est Ardouan Rafi, et à notre ami Jamal Barada et bien sûr toute l'équipe. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre ami Georges Haddad pour nous autres retenir sur les deux thèmes un petit peu cités dans le webinar. Et donc, il y aura certainement des questions par la suite. Merci beaucoup à vous tous de votre participation effective. Merci à toute l'équipe et merci à Georges Haddad encore. Et donc, je lui cède la parole. Merci. 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 Voilà. Hop. C'est... A moi, je peux parler là ou pas encore ? Parce que là, il y a peut-être un peu de retard. oui oui je pense c'est bon tu peux commencer Georges je peux partager l'écran alors il faut qu'il me redonne le partage d'écran parce que pour le moment il n'y est pas ok un petit moment si vous voulez c'est bon c'est bon hop alors bonjour à tous je pense que c'est bon bonjour à tous merci encore Saïd pour ces très jolis très jolies choses que tu m'as dit merci à Bénis qui me fait toujours autant confiance merci à tous ceux qui sont actuellement présents et avant tout je souhaite vous souhaiter un excellent mois sacré qui vous apporte la paix et surtout la santé le hit c'est la semaine prochaine j'espère qu'avec la fin du ramadan de tout coeur j'espère que ce sera la fin de la pandémie et la fin des souffrances des uns et des autres par cette maladie qui nous embête beaucoup alors effectivement je vais aller assez rapidement sur les recommandations que nous avons fait au collège français d'échographie fétale pour cette période de confinement et surtout sur les sorties de confinement et après on a décidé avec vos deux sociétés de revenir sur le premier trimestre parce que le premier trimestre surtout et on va en parler aussi dans le cadre du Covid va être de plus en plus important parce qu'il va conditionner la surveillance pendant pendant la grossesse donc je vais vous juste donc partager avec on va commencer avec le powerpoint voilà donc voilà je vais juste mettre en grande page donc vous voyez tout le monde s'est mobilisé pour pour ce pour ce pour pour cette pandémie aussi bien l'ISIOG que le CFF que l'OMS et puis aussi à votre échelle au niveau au niveau marocain et donc nous avons fait des recommandations pour l'échographie gynécologique obstétricale et notre première recommandation je pense qu'elle est si je dois arrêter le topo de ce soir là maintenant je dirais c'est ça le message qu'il faut emmener avec vous c'est la protection des soignants car si les soignants sont atteints et bien malheureusement aussi les patients vont en payer le prix donc bien sûr pour les soignants il faut qu'ils appliquent les gestes barrières classiques qui sont je les rappelle mais vous les savez encore mieux que tout le monde des lévages fréquents des mains soit avec de l'eau et savon soit avec le gel hydroalcoolique masques et gants jetables et aussi si possible visières et lunettes de protection pour les yeux et puis systématiquement après chaque examen il faut nettoyer complètement le lit d'examen il faut nettoyer le clavier de l'échographe toutes les surfaces exposées toutes les sondes d'échographie qui ont été utilisées et bien sûr les poignées de porte les chaises si la dame s'est assise à une chaise aujourd'hui on essaye de faire entrer directement la femme à la salle d'examen pour qu'il y ait le moins de contacts possibles donc le clavier d'ordinateur c'est pareil en échographie cédricale bien sûr là ce que je viens de vous dire c'est assez valable pour toutes les échographies nous avons décidé et bien sûr nous avons été critiqués mais jusqu'à aujourd'hui en France on a recommandé le CFF et on pourra en discuter avec vous si vous avez des questions nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'accompagnant avec la femme enceinte c'est-à-dire aussi bien au secrétariat quand la dame se présente au secrétaire que dans la salle d'attente quand elle attend son tour et il faut que ce temps d'attente soit le plus court possible que dans la salle d'examen je comprends bien que la présence du papa est toujours importante habituellement mais je crois que là ça double le risque de transmission de la pathologie donc nous pour le moment et tant que nous sommes en crise en état de crise sanitaire nous ne souhaitons pas qu'il y ait un accompagnant avec la patient alors vous allez me dire oui mais s'il y a une malformation c'est quand même important de l'expliquer aux parents et bien en France je ne sais pas si ça va être possible au Maroc mais pourquoi pas parce qu'on peut le faire par WhatsApp ou par autre mécanisme nous en France on a beaucoup développé la téléconsultation ou la vidéoconsultation et vous voyez j'en fais très régulièrement avec le mari avec le conjoint ce qui est ce qui est très très bien apprécié par les patients parce que ils n'ont plus cette 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 pression qu'on leur demande en disant dépêchez-vous je n'ai pas que ça à faire il y a une autre dame que vous qui attend donc vous voyez j'ai eu une dame qui a qui a fait une rupture précoce de la poche des eaux que j'ai vue vendredi elle était à 21 semaines elle souhaitait bien sûr que son mari soit au courant je leur ai donné rendez-vous le samedi matin par vidéoconsultation et le mari était tout à fait content que je prenne mon temps pour expliquer ce que c'est qu'une rupture de la poche des eaux aussi précoce avec le risque d'hypoplasie pulmonaire et il était content que je puisse prendre mon temps pour lui expliquer donc si jamais vous avez une patiente qui a des signes suspects c'est-à-dire que lors de la prise de rendez-vous elle dit qu'elle a de la fièvre qu'elle tousse qu'elle a des myalgies qu'elle a bien sûr une anosmie ou des troubles de l'odorat ou des troubles du goût excusez-moi il faut repousser de 15 jours alors en France on dit oui mais à ce moment-là et on va en parler tout à l'heure avec le topo sur le premier trimestre si on ne peut pas faire le risque combiné si on ne peut pas savoir s'il y a un risque de trisomie 21 comment on fait et bien je pense que juste je fais une parenthèse je viens de recevoir un message de nos amis algériens qui disent qu'ils n'arrivent pas à rentrer sur le webinaire c'est docteur Benaïbouche ils n'arrivent pas à rentrer sur notre webinaire ils souhaitent absolument rentrer donc si tu pouvais lui passer un message à Benaïbouche pour lui donner l'adresse excusez-moi donc voilà donc si on déplace le rendez-vous et que la dame ne peut plus avoir la possibilité d'avoir le risque intégré et bien en France on discute de lui faire un DPNI et si vous voulez on peut en revenir là-dessus un DPNI pour la trisomie 21 surtout par exemple si elle a 38 ou 39 ans et alors il ne sera pas pris en charge en France mais ça peut être une façon de la rassurer pour le restant de la grossesse si vraiment et c'est impossible de déplacer par exemple la dame est hyper tendue c'est une grossesse gemellaire monocorial bi-amniotique on ne peut pas la repousser à ce moment-là nous avons nous avons créé en France et je pense qu'au Maroc c'est le cas une filière spécifique Covid de plus ce qui va permettre de voir les gens plus facilement et éviter et protéger toujours les soignants c'est impeccable nous avons dit qu'il fallait absolument être masqué chez les femmes enceintes au départ on a eu une difficulté à masquer tout le monde aujourd'hui Dieu merci on a des masques qui arrivent qui ont été commandés en début de la crise qui arrivent maintenant donc aujourd'hui il faut absolument que toute personne qui rentre dans un cabinet d'échographie ou de gynéco-obstétrique soit absolument masqué il faut on a fait un circuit dans nos cabinets il faut que les gens se lavent les mains avant chaque examen c'est-à-dire qu'elle vient elle donne sa carte vitale enfin elle ne donne pas sa carte vitale elle la met tout de suite dans le lecteur et on arrive comme ça à l'identifier elle va tout de suite dans la salle de bain se laver les mains ou passer un gel hydroaculique mais on préfère le lavage de mains avant de rentrer en salle d'examen et puis on limite de plus en plus les échanges de documents n'hésitez pas vous avez tous internet à dire que pour le compte rendu vous pouvez l'envoyer plus tard plutôt que de passer de la main en la main et d'augmenter le risque de transmission du virus par les documents on a même demandé aux gens de limiter les échanges d'argent liquide les gens payent plus facilement en France par carte et s'il y a un échange d'argent liquide évitez au maximum c'est-à-dire elle pose l'argent vous vous posez les pièces qu'il récupère évitez qu'il y ait un échange direct laissez l'argent de côté le temps qu'il soit nettoyé le virus meurt assez rapidement mais il faut le laisser de côté alors les échographies gynécologiques nous avons maintenu tout ce qui est échographies dites d'urgence vous les connaissez mieux que moi les grossesses les grossesses avec suspicion de fausse couche les grossesses avec suspicion de grossesses extra-utérines des métroragies post-ménoposiques importantes qui justifient que la dame soit vue rapidement une five qui a débuté avant le confinement qui a par exemple une hyperstime ou une grossesse multiple on considère comme des échographies d'urgence les non-urgence et notamment il l'a dit tout à l'heure monsieur Vénice la fertilité et bien on les a reportées on recommence actuellement tout doucement sur les monofolliculaires mais pour le moment on n'a pas encore fait on n'a pas recommencé complètement en France sur les fives et sur les IAC les échographies fétales on est tous d'accord qu'il faut maintenir toutes les échographies dites de dépistage c'est-à-dire les échographies de T1 de T2 de T3 c'est-à-dire les échographies de 11 à 14 de 20 à 25 et de 30 à 35 il ne faut pas alors on peut les reporter d'un tout petit peu de 15 jours s'il y a un doute chez la patient par exemple ce que je vous disais tout à l'heure mais il faut on a décidé de garder toutes les échographies et c'était en accord avec la Direction Générale de la Santé avec la HAS on a maintenu bien sûr toutes les échographies dites de diagnostic c'est-à-dire que quand il y a une suspicion de de malformations fétales on a bien sûr maintenu les échographies de diagnostic on a maintenu les mesures de la NUC et ce que je vous disais tout à l'heure le DPNI l'ADN-LC s'il est nécessaire et là encore s'il y a urgence on peut aller dans les services dédiés Covid plus qui sont relativement bien isolés et qui permettent de protéger les soignants pour les gémellaires on a décidé toujours en France de continuer la même chose c'est-à-dire échographie tous les 15 jours chez les dames qui sont enceintes de grossesses gémellaires monocoriales et une échographie tous les mois chez les dames qui sont enceintes d'une grossesse bicoriale voilà les recommandations que nous avons fait vous voyez on les a changées assez rapidement le 15 mars on a fait nos premières recommandations après le 19 mars le 25 mars le 6 avril et plus récemment le 11 mai à la sortie de confinement et nous pensons que nous allons faire d'autres recommandations à la sortie de l'état d'urgence sanitaire c'est-à-dire probablement le 2 juin pour voir par exemple pour les accompagnants on verra à ce moment-là comment la maladie est progressée mais encore une fois il y aura un webinaire aussi le vendredi qui vient avec la revue Vision avec mon ami Nicolas Friès qui va vous donner les résultats des sondages que nous avons fait auprès des femmes enceintes qui sont venues faire leur examen pendant ce confinement on en a interrogé 1700 1600 et quelques 1700 femmes sur leur réaction par rapport à l'absence du conjoint et vous verrez que c'est très particulier puisque ce n'est pas si catastrophique que ça bien sûr il y a toujours des situations difficiles mais c'est important de voir la réponse des gens et donc je vous pousse tous qui écoutez aujourd'hui ce webinaire n'hésitez pas à aller sur le groupe workplace du CFF il est ouvert pour vous vous n'êtes pas obligé d'être membre du CFF en revanche vous êtes obligé d'être médecin ou sage-femme ou faisant partie du corps médical car bien sûr nous discutons des situations médicales et c'est normal de vous demander de nous prouver que vous êtes médecin alors bien sûr si vous faites partie du CFF et bien médecin ou sage-femme si vous faites partie du CFF ça va de pair mais venez sur les groupes workplace du CFF et vous verrez on discute beaucoup ce que je viens je viens de vous dire et justement pendant ce confinement tous les topos dont ce que je vais vous faire aujourd'hui a été d'accès gratuit au NGEF on va fermer cet accès très rapidement là puisqu'on va sortir du confinement mais allez-y allez voir comment c'est vous mettez en nom du télévisateur Covid avec un C majuscule et le mot de passe 2020 et vous verrez que tous les topos que je vais vous faire aujourd'hui sont présents sur cette médiathèque et on peut les partager ensemble donc c'est ce que je voulais vous dire sur le Covid exprès j'étais rapide parce que vous avez certainement été très sollicité par ça vous le savez mais bien sûr on peut en discuter si vous le souhaitez est-ce que vous voulez qu'on pose les questions ça aille tout de suite ou est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite sur le premier trimestre ah tu n'as pas le micro il faut que tu prennes juste je pense Georges qu'il serait souhaitable que l'on passe les deux topos et on discutera on fera une discussion globale à la fin d'accord parfait je ne sais pas ce que tu penses mais Georges oui oui tout à fait ça me va très bien ça me va très bien c'est très bien donc il faudrait me renvoyer le partage d'écran s'il vous plaît oui deux secondes voilà voilà donc hop c'est bon Georges oui c'est bon c'est bon ça va aller c'est parfait voilà alors donc je crois qu'on est parti sur plusieurs webinaires ensemble sur l'année qui va suivre parce que à mon grand désespoir je ne sais pas pour demain que je pourrai repartir au Maroc et croyez bien que je le regrette parce que vous savez très bien comme l'a très bien dit Saïd que j'apprécie beaucoup votre pays et donc vu qu'on va être plutôt souvent ensemble on s'est dit pour ce premier webinard on va parler du premier trimestre et comment faire pour aller plus loin par rapport à ce qu'on fait habituellement alors comme vous savez il y a eu beaucoup de recommandations pour le premier trimestre en France par le comité technique en 2005 nouveau en 2010 pour l'échographie diagnostique plus récemment en 2016 par la CNEOF alors ces recommandations ont été critiquées il y a des gens qui disent il y a peu de choses sur ces recommandations moi je alors chacun a dit moi je pense qu'il faut faire l'endovaginal à tout le monde moi je pense qu'il faut regarder les cinq doigts des quatre extrémités de membres à tout le monde moi je mesure systématiquement je ne sais pas l'épaisseur du diaphragme pour être sûr que le diaphragme est bien etc et donc chacun va donner son avis donc là on a essayé de dire ben voilà on va essayer de travailler tous ensemble tous pareil et donc nous avons dit voilà le minimum qu'il faut faire dans une échographie du premier trimestre bien sûr on va les détailler très rapidement ensemble mais pour qu'on puisse discuter après donc bien sûr le nombre de fœtus si c'est une grossesse multiple il faut absolument parler de la chorionicité la mobilité due au défaitus leur activité cardiaque au point de vue biométrie on a dit qu'il fallait absolument mesurer la longueur crânio-caudale et le diamètre du pariétal selon les conditions que je vais vous exprimer là mais que vous avez certainement déjà entendues à plusieurs reprises mais je vais les dire rapidement quatre items sur la morphologie parce qu'on pense que ces items il faut absolument les dépister au premier trimestre pour plusieurs raisons mais c'est quand même important de les dépister très rapidement à savoir le contour de la boîte crânienne la lignée médiane la paroi abdominale antérieure et les quatre membres avec les trois segments qui sont quand même assez bien visualisés au premier trimestre apprécier le volume amniotique l'aspect du trophoblast voir un peu les annexes et puis mesurer la nuque une fois qu'elle est mesurée la nuque demander à la dame si elle veut un calcul de risque de trisomie 21 couplé à son âge et éventuellement à des marqueurs sériques et lui proposer ce qu'on appelle ce risque combiné donc voilà on a dit qu'il faut ces trois images minimum si la grossesse est unique si la grossesse est une monofétale si c'est une grossesse gemellaire il faut ces trois pour le JA trois autres pour le JB et un septième cliché pour mettre le type de placentation que c'est donc vous voyez avec le temps on s'habitue vous voyez ces trois clichés là je vous assure ils paraissent peut-être tout bêtes mais ces trois clichés là vont nous aider surtout à l'ère du Covid parce que vous savez qu'aujourd'hui une dame qui a eu le Covid au premier trimestre a un risque d'une atteinte d'insuffisance placentaire on ne sait pas encore si la transmission verticale est très fréquente il n'y a eu que deux cas de décrits dans le monde dont récemment un en Russie il y a quelques jours mais ce qu'on sait de façon certaine c'est qu'il y a un risque d'atteinte placentaire et donc un risque de retard de croissance intra-utérin pendant la grossesse et dans quelques mois même si la crise sanitaire disparaît et que le virus est vaincu ceux qui ont attrapé le virus au premier trimestre risquent une insuffisance placentaire et on va beaucoup compter sur cette première échographie pour être sûr de la datation de la grosse pour le retard de croissance le retard de croissance éventuel que cela peut provoquer donc la chorionicité vous voyez ce cliché est obligatoire quand vous faites l'échographie donc voilà quelques clichés pour vous aider bien sûr c'est une bibi regardez la viteline et deux embryons et 15 jours même pas une semaine après 10 jours après vous voyez que c'est une grossesse triple bicoriale triamniotique c'est à dire qu'il y a un qui est tout seul et deux autres qui sont en monobie donc vous voyez ça complique un peu les choses et il faut faire attention sur ce genre de grossesse l'activité cardiaque vous voyez il faut la voir une fois qu'on l'a vue et bien on peut la mesurer si elle est inhabituelle c'est exceptionnel au premier trimestre vous voyez on l'a mesuré au niveau du duotus vous voyez qu'elle est tout à fait normale sans aucun problème j'avance très rapidement pour vous montrer que la longueur crânio-caudale et bien c'est exactement je l'ai dit plusieurs fois je suis désolé de le répéter c'est exactement comme quand on mesure la taille d'une personne adulte on le mesure dans une dans une situation dite neutre avec un menton qui n'est ni collé sur le sternum ni en hyperflexion et on met les calipers hors tout c'est-à-dire qu'on mesure du crâne jusqu'au niveau caudal en passant par une coupe purement sagittale pourquoi elle est sagittale parce qu'elle passe par les eaux propres du nez par le maxillaire la mandibule par ici le quatrième ventricule en arrière et ici le bourgeon génital donc je suis pile au niveau du sagittal on voit bien le cordon qui vient ici s'insérer ici et on va discrètement monter la veine ombilicale vous voyez là on a une autre longueur crânio-caudale toujours je mesure alors tout regardez on voit très bien la vessie qui est ici le bourgeon génital on est bien en sagittale et ça va m'aider pour une datation et de dire le début de la grossesse de façon exacte comment on peut s'autocontrôler et bien regardez on a la chance ici d'avoir le maxillaire et on a ici en arrière l'espace sous mon tonnier et bien si je dresse ma longueur crânio-caudale d'ici jusque là pour dire que le bébé est en position neutre et bien je dois avoir l'os maxillaire en avant de cette ligne et l'espace sous mon tonnier en arrière de ma ligne regardez rapidement si j'ai et l'espace sous mon tonnier et le maxillaire en avant de la ligne ça veut dire que mon foetus est en hyper extension si j'ai de l'autre côté l'espace sous mon tonnier et le maxillaire de l'autre côté de cette ligne de le goncère crânio-caudale c'est que mon foetus est en hyperflexion et ici on diminue son âge gestationnel et avant on l'augmente donc cette cette mesure de longueur crânio-caudale croyez-moi se fait plus facilement par voie transabdominale que par voie endovaginale parce qu'on peut tourner autour du foetus et on peut avoir cette mesure exacte alors qu'en endovaginale quelquefois on n'arrive pas très bien et je vais reporter cette longueur crânio-caudale sur pour le moment cette courbe de Robinson que nous utilisons c'est-à-dire vous voyez par exemple s'il est à 70 je sais que ce foetus est à 13 semaines plus un jour c'est très rapide si elle est à 12 semaines je pense qu'on doit être entre 54 et 55 et donc comme ça je vais déterminer le début de la grossesse et regardez ce même foetus à quelques minutes d'intervalle 18.07 18.09 ici il est complètement en flexion et ici il est en extension et bien regardez la différence peut monter jusqu'à 8 à 9 mm de différence 8 à 9 mm vous voyez ici avec 9 mm de différence entre 55 par exemple et 63 et bien vous passez pour une même mesure de la nuque par un risque relatif multiplié par 2 à un risque relatif multiplié par 12 le fait seulement de dire ah non non ce bébé n'est pas à 63 mais à 55 et bien vous risquez de multiplier le risque de trisomie 21 par 6 6 fois plus parce que vous êtes trompé de 7 mm de longueur crânio-caudale autrement dit si on vous répond le risque est à 1 sur 1 200 de trisomie 21 vous êtes tranquille vous dites je ne fais rien alors que si en fait il y a une erreur et que ce risque est 6 fois plus et bien à ce moment-là vous avez plus 1 sur 1200 mais 1 sur 200 de risque de trisomie 21 et donc il faudrait absolument proposer autre chose le diamètre du pariétal exprès je vous ai mis cette très belle image de mon ami Marc Althuzer qui vous montre où se passe sur un cliché sagittal où se passe la courbe de la coupe pardon excusez-moi la coupe le plan de coupe du diamètre mi-pariétal vous voyez je passe ici par l'os frontal ici ici en avant je passe par le troisième excusez-moi juste avant par ce qui va être la cavité septale qui est ici qui pour le moment vu qu'il n'y a pas de corps calais à 12 semaines d'aménorée on est juste au-dessus des piliers du fournix le troisième ventricule ici et vous voyez je passe ici au milieu avec les thalamis et donc le diencéphale et le mésencéphale en arrière ici et en arrière vous voyez que je passe par la citerne ambiante et ici l'occipite vous voyez le bip est quand même assez facile de mesurer et on voit ici très bien de chaque côté donc en avant de cette image de sagittal et en arrière et bien le glomus du plexus coriide donc on a maintenant tous décidé que ce serait externe externe le diamètre bipariétal externe externe mis en millimètre globalement il est à à 12 semaines plus 1 jour 2 semaines plus 2 jours on le mesure à 20 millimètres on a pris l'habitude de mesurer aussi le diamètre abdominal parce que le diamètre abdominal transverse est facilement mesurable entre 11 et 14 semaines et puis ça vous donne une idée sur si vous avez bien mesuré le bip ou pas le DAT par définition entre 11 et 14 semaines est toujours environ 2 millimètres inférieur au diamètre bipariétal s'il est beaucoup plus inférieur s'il est 5 à 6 millimètres inférieur soit vous vous êtes trompé dans la mesure de l'un ou de l'autre soit peut-être qu'il y a un retard de croissance entre les terrains très précoce qui peut correspondre souvent à des trisomies 18 ou des trisomies pliudiques donc ça doit vous éveiller sur un problème ou alors l'abdomen est plus gros que le bip ça veut dire que peut-être que le bip il y a une microcéphalie et on sait qu'une des raisons des microcéphalies c'est les spina bifida et si vous avez un bip qui est inférieur à l'abdomen sachez que vous avez 30 fois plus de risque de spina et donc peut-être restez éveillé sur ce risque et peut-être revoir la patiente à 15 16 17 semaines maximum pour regarder les autres signes de spina ou bien même entre 11 et 13 semaines ou 14 semaines faire une échographie endovaginale pour voir s'il y a un spina nous avons publié cela en 2015 et aujourd'hui c'est fait de plus en plus et pourquoi je dis que c'est facile de regarder l'abdomen même regarder si vous trompez un peu vous voyez ça ne change pas beaucoup puisque c'est juste sur un volume quelle que soit la hauteur que vous allez mesurer le mieux c'est mesurer bien sûr au niveau de l'estomac et la veine ombilicale vous avez un abdomen qui est facilement mesurable contrairement à circonférence abdominale qui si vous êtes un peu penché c'est un peu plus difficile à mesurer si vous avez ce bip sur DAT qui est inférieur à 1 c'est-à-dire un bip inférieur au DAT il faut aller chercher les autres signes de Spina vous voyez ce qu'on appelle le IT ou autrement dit le quatrième ventricule de Shaoui ou bien aller rechercher le signe direct du Spina qui est ici ou une forme très particulière des plexus choroïdes qui sont écartés comme ça vous voyez ou bien même un nouveau signe de Shaoui que vous voyez c'est-à-dire les plexus choroïdes qui prennent beaucoup plus de place regardez il prenne beaucoup beaucoup plus de place là c'est du normal et là c'est des signes de Rabbi Shaoui qui nous a montré donc vous voyez c'est des signes qui vous permettent peut-être de faire le diagnostic de Spina très voilà ça c'est ça c'est le donc qu'est-ce que vous voyez et ça c'est pas du tout de moi ça c'est de Shaoui qui est venu nous présenter ça l'année dernière il a dit il disait faites le bip le DAT si le bip est petit allez regarder le quatrième ventricule si vous ne le voyez pas regardez les 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 structures intracérébrales par voie endovaginale et regardez s'il y a Spina Bifida donc je vais venir maintenant très rapidement sur les les quatre items qui nous sont donnés par l'acné et par le CTE le contour de la boîte crânienne donc le pourtour bien sûr pour diagnostiquer vous voyez bien l'annoncéphalie très précocement avec ce faciès de Batracien où vous voyez on voit un peu comme une sorte de béret italien sur la tête qui correspond à la sortie des structures intracrâniennes et qui flotte dans le liquide amniotique quand vous avez ces images-là d'anomalies de la boîte crânienne pensez toujours à aller voir s'il y a des brides amniotiques regardez comme ces deux clichés-là par voie endovaginale car si il y a des brides et que la tête est fixée sur ces brides-là c'est quand même plus rassurant pour la suite pour les autres grossesses ça veut dire qu'il s'agit d'une dysgraphie accidentelle et que le risque de récurrence est extrêmement faible l'encéphalocelle vous voyez on a une grosse image derrière là c'est une méningo-encéphalocelle il y a de l'encéphale qui est sortie et les méninges bien sûr c'est quand même intéressant de le faire au départ la ligne médiane je ne dirais pas qu'il faut que vous voyez une ligne médiane dans sa finesse je ne parle pas du corps caleux mais je parle vraiment quand il y a vraiment une holoprosencephalie à l'auberte c'est-à-dire qu'à l'évitance vous voyez ce cliché-là où vraiment il n'y a qu'un seul ventricule et là c'est un peu dommage de faire attendre la gamme 22 semaines c'est un pronostic catastrophique ce n'est pas la peine d'attendre je passe vite parce que c'est des choses que vous connaissez pour aller rapidement sur le reste j'avais promis que je mettrais une heure il n'y a pas de soucis donc là vous voyez aussi sur la coupe sagittale et la coupe axiale pour rechercher la paroi abdominale pour étudier la paroi abdominale vous voyez que dans le sagittal on voit bien le passage au niveau de l'artère des artères ombilicales mais surtout de la veine ombilicale et ici on voit bien le cordon qui rentre ici donc grâce à ces deux coupes-là on va pouvoir rechercher des omphalocèles regardez là c'est un omphalocèles vous voyez que sur la coupe strictement sagittale regardez le bourgeon génital ici la vessie on voit bien cette omphalocèles qui dépasse et à ce moment-là je tourne dans l'autre axe axial pour voir que le cordon rentre bien dans cette masse dans cette hernie et signe l'omphalocèles le laparosquisis il est toujours 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 à droite du cordon donc sur une coupe purement de médiane sagittale je veux dire excusez-moi on va avoir du mal à bien voir le laparosquisis il faut se mettre un peu à droite regardez je vois l'œil de ce bébé donc je suis en latéral latéral droit et qui me permet de voir ici le laparosquisis les grêles qui flottent dans le liquide amniotique et regardez par rapport à l'estomac ils sont de l'autre côté de l'estomac regardez le cordon ici il est inséré et on est là à droite c'est-à-dire la gauche est là si je monte ici je trouverai l'estomac à ce niveau-là il y a des séleusomies étendues juste avant de faire ce webinaire je présentais une séleusomie étendue à mon staff de prénatal elle m'a été envoyée pour une emphylocelle c'était pas celle-ci mais une autre je pourrais presque vous la montrer et nous avons décidé l'interruption de grossesse parce que le traitement de ces grosses séleusomies est extrêmement difficile là vous voyez le syndrome ou la séquence de cordon court le cordon est très court le bébé ne peut pas bouger et toute sa partie basse elle est mal formée avec un spina avec une mauvaise malformation le pronostic est extrêmement sévère les membres croyez-moi le plus facile à voir c'est entre 11 et 14 et plus particulièrement entre 12 et 14 vous voyez on arrive à voir les trois segments 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 on peut même mesurer ici le fémur donc franchement regardez à 9-10 semaines les membres ne sont pas très bien vus alors qu'à 12-13 on a vraiment une bonne visibilité des membres beaucoup mieux que second trimestre et encore 10 fois 20 fois 30 fois mieux que troisième trimestre donc vraiment les membres c'est le premier trimestre qu'il faut insister alors bien sûr je passe les mains bottes ou les pieds beaux parce que c'est quand même un diagnostic assez difficile mais par contre sur un os manquant comme ici tout le membre inférieur qui est manquant ou sur ou sur une une fusion comme une sérinomielli et surtout vous voyez ce bébé qui n'avait ni bras ni jambes donc vous comprenez bien que c'est important de dire cela à la patiente très tôt pendant la grossesse vous voyez les quatre membres étaient manquants ce qui est catastrophe alors on veut quelquefois tomber quelquefois sur une hexadactylie comme vous voyez ici si la dame a un antécédent particulier c'est à dire si elle a un enfant qui a un smith-lindop qui a un syndrome de côte courte dactylie on va absolument rechercher une récidive si on tombe sur ce genre d'hexadactylie isolé rien d'autre et bien on peut à ce moment-là être être rassurant donc on va aussi vérifier le volume amniotique l'aspect du trophoblast et je dirai deux mots par rapport à la cicatrice dans quelques minutes l'absence de tumefaction annexielle malheureusement et mes amis Benis et monsieur Azraq et monsieur Benis me diront on tombe malheureusement sur des cancers qu'on a dépistés au premier trimestre on va mesurer la nuque sur un plan sagittal je vous l'ai présenté tout à l'heure le plan sagittal je ne reviens pas dessus les os propres du nez le maxillaire le menton ou la mandibule le diencéphale et le mésencéphale et ça ça a changé complètement notre vie regardez le diencéphale et le mésencéphale si vous l'avez comme ça et bien obligatoirement vous avez les os propres du nez qui sont devant quand ils sont présents le maxillaire et la mandibule Georges on a perdu le son ah vous n'avez plus de son vous m'entendez là est-ce que vous m'entendez Georges ah moi je j'ai le son oui oui moi je t'entends mais attends je vais arrêter le partage Georges je t'entends mais je ne sais pas ce qu'il y a tu viennes on a perdu le son Georges ok ben tu les écoutes tu les remettras oui attends je les enlève est-ce que vous m'entendez non est-ce que vous m'entendez là Georges alors je vais partir je vais partir et je vais revenir attends je vais revenir et je vais partir je vais partir merci j'ai l'air dis- j'ai l'air pour les que je vais partir que je vais partir tout ce que je vais c'est c'est ça c'est ça je vais partir c'est c'est Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez là ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Amine, tu m'entends ? Oui, moi je suis content, oui. Voilà, bon, alors c'est bon, je suis… Alors, est-ce qu'ils peuvent me redonner le… Ils peuvent me donner l'animateur, si les gens de chez… Est-ce que vous m'entendez ? Vous pouvez me redonner le partage d'écran, s'il vous plaît ? Voilà, bon, alors c'est bon, je suis… Alors, est-ce qu'ils peuvent me redonner ? Allez-y, redonnez-moi le partage d'écran. Redonnez-moi le partage d'écran, s'il vous plaît. Redonnez-moi le partage d'écran, s'il vous plaît. Allez-y, redonnez-moi le partage d'écran. Non, je ne l'ai toujours pas. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez me mettre animateur ? Hop, non, toujours pas. Est-ce que vous pouvez me mettre animateur, s'il vous plaît ? Non, toujours pas. J'attends juste votre partage d'écran. S'il vous plaît. Partage d'écran ? Non, toujours pas. Pour les organisateurs, est-ce qu'ils peuvent m'envoyer le partage d'écran, s'il vous plaît ? Saïd, il faut juste que tu leur demandes… Hamid, est-ce que tu peux leur demander qu'ils partagent l'écran ? Moi, je ne suis pas dans le studio, par contre, malheureusement. Ah oui ? Tu peux appeler Saïd pour lui dire, là ? Ou alors je ne m'appelle pas. Est-ce que vous pouvez me donner le partage d'écran ? Non, je ne l'ai toujours pas. Saïd, tu m'entends ? Dès que j'ai le partage d'écran, je peux reprendre la conférence. En attendant, je crois que les gens m'entendent. Est-ce qu'on a le partage d'écran ? Les gens m'entendent. Je vais peut-être, en attendant… Je vais peut-être reprendre la conférence. En attendant, je crois que les gens m'entendent. Est-ce qu'on a le partage d'écran ? Oui, les gens t'entendent, si tu peux répondre à une ou deux questions. D'accord, alors donc, on m'a dit, la mise en place d'une barrière vitrée lavable me permet d'inviter le mari à l'examen d'écho. Le problème, c'est que bien sûr, peut-être la barrière vitrée va vous protéger, mais le mari qui va se voir dans la chaise qui est juste à côté, vous êtes obligé de renettoyer partout où le mari est passé. Et donc, si ça soit sur la chaise, il faut nettoyer complètement la chaise après son départ. Et ça vous fait entre cinq et dix minutes supplémentaires. Il y a deux fois plus de temps à passer quand il y a deux personnes, quand il n'y a qu'une seule personne. C'est surtout ça. Et puis, sachez que si jamais vous avez un peu de retard parce que la dame a une malformation, le mari va attendre dans la salle d'attente et il va augmenter le risque de transmettre le virus aux autres personnes qui sont dans la salle d'attente. Plus il y a de monde dans la salle d'attente et plus il y a un risque de transmission du virus à tout le monde. Ça y est, j'ai l'écran maintenant. J'ai le partage d'écran, donc je vais reprendre où j'étais. Donc, je vais finir de répondre aux questions. Pourquoi mettre des gants? Les gants, ça permet de rattraper tout de suite. C'est-à-dire que si on met des gants, c'est-à-dire qu'il faut les changer après chaque patient. Ce n'est pas mettre des gants toute la journée et se laver les gants après, c'est-à-dire passer la solution hydroalcoolique sur le latex, mais c'est seulement permettre de jeter le latex après chaque patiente parce que comme ça, on diminue encore plus la transmission. Et puis, donc là, je vais finir mon topo sur le premier trimestre. Donc, le diencéphale et le mésencéphale, je l'ai dit, ça nous a beaucoup amélioré. Alors maintenant, la plupart des gens me demandent toujours où je vais mesurer. Eh bien, c'est facile. Vous mesurez où c'est le plus gros. C'est au niveau de l'occipite, mais pas au niveau de l'occipite, pas au niveau dorsal, mais au niveau de la nuque. Mais ça tombe bien, puisque c'est au moment où il y a, c'est là où la nuque est la plus grosse. Et là, pareil, je ne reviendrai pas là-dessus. Une erreur de mesure de nuque peut augmenter le risque, pas par 10, mais par 12, 13 fois de plus en fonction. Si vous vous trompez de 2 à 1,4, eh bien, le risque peut être multiplié par 10. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, pour résumer, pour finir cette première partie et être dans les temps, il faut donc la longueur crânio-caudale, l'épaisseur de la nuque, le diamètre bipariétal, le diamètre abdominal, le fémur, le placenta, l'activité cardiaque. Si vous avez ça, eh bien, vous avez déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au passage, regardez, quand on fait une belle nuque, eh bien, on voit bien le maxillaire. Eh bien, là aussi, ça nous a permis de voir d'autres pathologies. Regardez, ça, c'est un maxillaire normal. Ici, on a une petite interruption, excusez-moi. Regardez ici, une grosse interruption. Ici, une grosse. Il s'agit ici, dans ces 5 cas-là, de fente palatine. Donc là aussi, c'était intéressant de faire le diagnostic assez tôt. Et même quand vous avez un beau cliché comme celui-là ou comme celui-là, même si vous avez un doute au second trimestre, vous allez revenir au premier trimestre pour revoir ce doute qu'il y avait au niveau du maxillaire. Il s'agit là d'une image de Shaoui, de la Bia Shaoui. Alors, beaucoup de gens nous ont dit maintenant, on pourra presque tout faire au premier trimestre. C'est-à-dire, on va pouvoir, comme je viens de le dire, faire l'appréciation de risque de trisomie 21, faire presque le diagnostic de trisomie 21, faire le pronostic d'une éventuelle pré-éclampsie, savoir s'il y a une pré-éclampsie. Et surtout, ce qui m'intéresse là, rapidement de vous dire, c'est si jamais la dame a un antécédent de césarienne ou d'utérus multi-opéré, et bien, systématiquement, chez cette dame-là, faites une échographie endovaginale pour voir l'endroit où il y a la cicatrice et de voir la cicatrice si elle est couverte par le placenta ou si elle est protégée dans le col. Regardez, vous faites cette coupe-là, ici vous avez l'orifice externe, vous avez le canal cervical, l'orifice interne, et vous allez rechercher dans cette partie-là où est la cicatrice, si la cicatrice est là ou où elle est là. Si elle est là, vous êtes tranquille, si elle est là, il y a un risque d'accrétat. Et donc, vous voyez, ici c'est une cicatrice protégée, ici c'est une cicatrice protégée, ici c'est une cicatrice non protégée, ici c'est une cicatrice non protégée. Mais qu'il y a une ismocèle ou pas, qu'il y a une niche ou pas, c'est la localisation qui risque de faire augmenter les chiffres de décrétisation. Alors, je vais maintenant prendre vraiment comment aller plus loin, est-ce qu'on peut exercer le cœur au premier trimestre ? Ça sera mes derniers slides. Regardez, le cœur au premier trimestre, c'est comme un raisin, alors que le troisième trimestre, il est comme une grosse amende. Et vous voyez la différence entre ce cœur et ce cœur. Donc, le premier trimestre, obligatoirement, c'est plus difficile à faire. C'est pour ça que nous, on ne l'avait pas mis dans l'acne-off, mais que d'autres guidelines comme l'ISIOG avaient mis, regardez, essayez de voir la coupe quatre cavités au niveau du cœur. Donc, on s'est dit, quelle est cette problématique du cœur au premier trimestre ? On s'est dit, on va voir sa faisabilité, qu'est-ce qu'on peut voir, pour qui il faut le faire, excusez-moi, je suis désolé parce que, voilà, à qui il faut le faire, et puis, si on le fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse après ? Donc, est-ce qu'il est faisable ? Oui, il est faisable, ça dépend si on le fait seulement par voie transabdominale ou par voie endovaginale. Il est certain que si vous faites les deux, eh bien, ça vous donne, transabdominale et endovaginale, plus de facilité de voir le cœur. C'est opérateur dépendant, bien sûr, il faut que vous ayez au moins fait une centaine de situations pour vous entraîner à voir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. La machine, il faut bien sûr que vous ayez une machine qui est suffisamment puissante pour vous aider à faire ce diagnostic. Il faut bien régler l'appareil et il faut que cet examen soit plus facilement fait entre 12 et 14 qu'entre 11 et 14. Regardez la différence, c'est le même patient par voie transabdominale, par voie endovaginale. Comment on règle l'appareil ? Eh bien, il faut augmenter la cadence d'image. Comment on l'augmente ? Eh bien, vous savez, pour aller du point A jusqu'au point B pour balayer, eh bien, si vous avez réduit votre fenêtre, la cadence d'image va être plus importante. Il faut diminuer le gain, pourquoi ? Pour que le noir soit plus noir et le blanc soit plus blanc, ainsi que la puissance pour augmenter cette différence de gris. Eh bien, il faut aussi zoomer pour ne voir que le cœur. Alors, la LARA, c'est « as low as resume the achievement ». Il faut voir à combien d'examens dits normaux avant de commencer votre dépistage. On pense qu'entre 50 et 100 examens que vous faites et que vous réussissez à faire comme il faut, vous devenez plutôt bon en échographie. Vous voyez, regardez, il y a HAC, en 2002, avait dit on arrive à 92% de voir les quatre cavités entre 13 et 14 semaines d'aménorée. Eh bien, nous, récemment, on a fait une étude de FLASH en 2017 et nous l'avons publiée, comme vous voyez, et nous avons dit que 86% des examens fait entre 11 et 14 semaines, on peut voir la coupe dite quatre cavités et 79%, on peut voir la coupe trois vaisseaux. Alors, c'est quoi cette histoire ? Voilà la coupe quatre cavités, voilà la coupe trois vaisseaux et vous voyez que je vous ai mis de la couleur. Il faut absolument que vous fassiez cet examen en vous aidant de la couleur. Si vous avez un appareil qui n'a pas de Doppler couleur, vous n'allez pas pouvoir faire cet examen au premier trimestre. Donc, vous voyez, ça, c'est les résultats. Dans 73% des cas, en dépistage, nous avons réussi à avoir et la coupe quatre cavités et la coupe trois vaisseaux. Donc, cette coupe quatre cavités va vous permettre, une fois que vous la voyez comme ici, de vous donner l'axe du cœur. Toujours, vous allez dire, Haddad, il est toujours omnibulé par l'estomac. Effectivement, l'estomac se trouve à gauche. Donc, vous allez vérifier que l'estomac est bien à gauche par rapport à la présentation du bébé. Et vous montez d'un étage et vous voyez que la pointe du cœur est bien à gauche. Et là, je vous assure, ça vous paraît tout bête comme signe, mais si vous avez la pointe du cœur qui est à droite, vous avez le droit déjà de vous poser des questions sur la normalité du cœur. Il y a souvent des anomalies quand l'axe du cœur n'est pas bien. Regardez, c'est quand même assez facile. Sur le même cliché, je mets la gauche ici, le cœur ici, et vous voyez, c'est toujours bien. Regardez, je suis à 13 semaines et 2 jours. 12, 13, 14 semaines. Bien sûr qu'à 13, c'est mieux qu'à 12, mais vous voyez l'axe du cœur, vous pouvez toujours le voir. La coupe trois vaisseaux, on monte encore d'un étage et on va voir le tronc de l'artère pulmonaire et le tronc de l'aorte. Je vous ai toujours dit, vous le savez, que le ventricule droit est le ventricule le plus antérieur. Et c'est de ce ventricule droit que part l'artère pulmonaire. Donc obligatoirement, sur la coupe trois vaisseaux, l'artère pulmonaire est plus longue. Elle va de devant en arrière. Donc obligatoirement, sur ce V que vous allez voir, le vaisseau qui est le plus long, c'est l'artère pulmonaire. Le vaisseau qui est le plus court, c'est l'aorte, comme vous voyez ici. Donc vous voyez, ici la trachée. Je regarde, j'ai trois minutes de retard, mais je vais rattraper. Ici, la trachée qui est ici, la 24 supérieure, l'aorte et l'artère pulmonaire. Je pense que le film va passer. Ah, excusez-moi, je pense qu'il devrait passer. Ah, pourquoi il ne passe pas ? Non. D'habitude, il passe. Attendez, je vais vous le faire passer, il n'y a pas de raison. Voilà. Regardez, vous voyez, on part de l'estomac, on monte, vous voyez, quatre cavités en rouge, les cavités, avec la pointe du gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche, et hop, vous voyez, je monte, et je vois les trois vaisseaux. Vous voyez que on n'est pas non plus dans un, ça ne passe pas super bien, et pourtant, et pourtant, on est quand même dans une situation assez facile. Pareil pour ce cliché-là. je vais passer, peu importe. Donc là, vous voyez que ici, l'estomac est là, le cœur est là, vous avez tout de suite fait le diagnostic de hernie diaphragmatique gauche. Alors, quelle est sa légitimité de le faire tôt ? Eh bien, je vous dis tout de suite, si vous avez une patiente à bas risque, c'est-à-dire, n'a pas d'antécédent de cardiopathie, n'a pas de nuque épaisse, n'a pas de prise de médicaments médicamentseuse grave, eh bien, l'éco-cœur ne vous servira pas au premier trimestre, on ne connaît pas très bien l'intérêt, ce n'est pas codifié. En revanche, si vous avez une patiente qui a une nuque épaisse, si vous avez une patiente, enfin, qui a une nuque épaisse, que le fœtus a une clarté nucale épaissie, qu'il y a des prises médicamentseuses, qu'il y a un antécédent d'anomalie chromosomique ou d'anomalie cardiaque, là, l'intérêt est démontré et l'examen va être nécessaire au premier trimestre. Donc, j'avance pour vous dire que vous voyez, par exemple, si la nuque, l'hyperclarté nucale est supérieure à 3,5 mm, s'il y a un hygroma, s'il y a un antécédent de cardiopathie, s'il y a l'omphalocèle, on en a parlé tout à l'heure, s'il y a un aspect de rein hyperécogène, gros, augmenté de volume, si, par hasard, vous avez un antécédent de Miquel, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir aller regarder le cœur. Si la patiente a plus de 40 ans, vous allez aller voir le cœur. Si la dame a du diabète, si elle a du lupus, s'il y a une finie, c'est une urise, s'il y a une suspicion de maladie infectieuse et si, comme elle prend de l'alcool, du lithium, des antilles épileptiques. Donc là, je vais passer très, très vite sur des malformations, vous voyez, un CAV qu'on a vu très, très tôt. Là, il y a, je ne sais pas pourquoi les films ne passent pas, donc je vais le placer manuellement. Vous voyez, regardez, là, vous voyez qu'il y a un CAV avec le ventricule, le gauche, le ventricule droit, cet alignement avec un valve unique auriculo-ventriculaire et un CAV qui est dépisté très, très tôt. Vous voyez ici plusieurs exemples. Voilà, là, ça passe bien les couleurs, ça passe bien à la vidéo. Eh bien, vous voyez, il y a atrisée pulmonaire, atrisée mitrale, CAV complet, fuite tricuspide et malade-eppstein. Vous voyez que c'est quand même de plus en plus intéressant de faire ces examens assez tôt. Vous voyez, sur les trois vaisseaux, j'ai ici une atrisée pulmonaire ici et là, une atrisée aortique, une transposition des gros vaisseaux, un ventricule droit à double issue, un tronc artériel commun, une aorte à droite. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup de diagnostics possibles. Bien sûr, ce sont des dames qui étaient à risque. Donc, bas risque, non, ne vous embêtez pas. Entraînez-vous plutôt dans les bas risques, comme ça, vous allez pouvoir les utiliser dans les risques. Donc, pour conclure et passer aux questions, l'examen du cœur est possible au premier trimestre. utilisez la voie transabdomie à l'endovaginal et je viens de vous dire qu'en dépistage, pas besoin d'endovaginal, vous faites ce que je vous ai dit au départ, mais en diagnostic, à ce moment, il faut le faire par endovaginal. Doppler couleur ou Doppler énergie est indispensable. Attention, attention, il y a beaucoup de vrais positifs et de faux positifs. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais pratiquement toutes les malformations cardiaques existent dès le premier trimestre et ça nous permet de mieux orienter la patiente, surtout dans ce temps de COVID où il y a plein d'examens qu'on ne fera pas. Mais il faut absolument vous habituer à faire cet examen en faisant l'examen par voie endovaginale et je vous remercie, j'ai pris quelques minutes de retard à cause de l'interruption, veuillez m'en excuser et je laisse la parole au modérateur, à Bénis que je vois et à Saïd que je vois aussi. Non, je ne me vois pas. Saïd, tu n'es pas là ? Je suis là. Ah, pardon, excuse-moi parce que je ne te voyais pas. Donc, voilà, vous avez certainement les questions. J'ai répondu, je crois, à la première et à la deuxième. Je vous laisse. Donc, Georges, tu m'entends ? Oui, oui, très bien. Je t'entends très, très bien. Je t'entends très bien. Merci beaucoup pour ces deux exposés très riches, très clairs, comme tu nous as habitué un petit peu à entendre un petit peu de ta part. Donc, alors là, il y a un certain nombre de questions. Si tu veux, je te lance déjà un petit peu la première de Docteur de la Hidronabille. Tu m'entends ? Oui, oui, très bien. Très, très bien. Je t'entends très bien. La mise en place d'une barrière vitrée, lavable, me permet d'inviter le mari à l'examen éco. Oui. Alors, j'ai un peu répondu, mais je préfère répondre parce que… Avant l'entrée, bien sûr, la prise à distance de la température corporelle. Oui. Alors, je suis d'accord dans des situations bien précises. nous faisons ça puisque je vous ai dit qu'il y avait des COVID plus, des services COVID plus. Ce que je voulais vous dire là, c'est que, encore une fois, si vous dites bien et Nabil le dit bien, si vous avez une barrière, donc vous laissez rentrer le mari, ça veut dire qu'il faut vous la nettoyer après. Ça veut dire que c'est plus de temps et plus vous vous metterez du temps en nettoyage dans le dépistage et moins vous allez faire de dépistage. Alors qu'aujourd'hui, en France, nous avons été complètement débordés pendant le confinement et ce qui était plus important pour nous, c'est que tout le monde puisse bénéficier du dépistage. Si on passe deux fois plus de temps parce qu'il y a le conjoint, eh bien, vous faites moins d'échographie. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il n'y a pas que la barrière et que la protection du médecin. Il y a tout le trajet du mari, de l'accompagnant qu'il faut pister dans la salle d'attente, où il va s'asseoir ou même quand il va rester debout, eh bien, il peut mettre sa main sur la vitre, etc. Eh bien, malheureusement, on sait qu'il faut tout nettoyer après le passage et donc, c'est beaucoup de temps et beaucoup de risques pour les autres. Alors, quand c'est nécessaire que le mari soit là, nous, on s'arrange pour que ce soit la dernière consultation du soir ou bien un horaire très particulier où on sait qu'on peut mettre une demi-heure de nettoyage après qu'il soit passé. Je ne sais pas si j'ai répondu à Nabil, il peut le préciser. Tout à fait. Avec quel produit tu fais le lave, s'il te plaît, des sondres ? On a des produits spécifiques qui sont virucides, qui sont agréés. Il y a 4 ou 5 lavages. Et puis, pour les sondes, il y a aussi le nettoyage par ultrason qui tue le virus. Mais surtout, moi, je nettoie avec un virucide que j'ai et systématiquement, je nettoie pas seulement les sondes, c'est-à-dire le transducteur, mais aussi le cordon. je nettoie la façade. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je mets des gants parce que, malheureusement, si vous voulez, avec nos doigts, parce que c'est la question d'après, j'anticipe, malheureusement, vous avez le clavier. Je ne sais pas si on voit mes doigts, oui. Vous avez le clavier. Vous lavez les mains avec de la solution hydroalcoolique, d'accord. Et après, vous nettoyez le clavier. Mais quand vous tapez sur le clavier, quand vous tapez sur le clavier, vous pouvez avoir du virus entre les claviers qu'il n'enlève pas. Et c'est pour ça que moi, systématiquement, il y a une façon, bien sûr, d'enlever les gants de façon chirurgicale. Ça, je ne vous l'explique pas. Après que j'ai fini mon examen, j'enlève les gants à l'envers et je les jette. Comme ça, s'il y a du virus qui était attrapé entre les touches des claviers, sur mon latex, et comme le dit très, très bien la madame Myriam, comme elle le dit très bien, sur le latex, le virus risque de rester longtemps, moi, je jette et je renaîtoie par la solution hydroalcoolique. Je trouve que parce qu'on touche, on touche quelque part, on touche et en enlevant, c'est en... voilà. D'accord ? Je pose ta question un petit peu pour le latex, tu as hyper bien répondu. Pourquoi porter les gants ? Parce qu'on se lave les mains fréquemment et le latex retient le virus de très longues heures, donc tu as bien répondu à la situation. Voilà, c'est ça. Et une autre question de Néam Nassos qui dit que c'est une très belle iconographie comme à la coutumée. Merci. L'insuffisance placenta en rapport avec la vascular systémique. Alors, l'insuffisance... Alors, bien sûr, un placenta et... je comprends la question. Un placenta est nourri grâce à la vascularisation de la mère. C'est la maman qui apporte le sang vers le bébé. Donc, il est certain que si on a un moins... pour une raison ou pour une autre une anomalie dans la vascularisation utérine, on va avoir une anomalie dans le développement placentaire et surtout dans aussi l'invasion trophoblastique. donc, effectivement, dans l'appréciation et ça, ça peut être au sujet d'un prochain webinaire sur la dysgravidie et la prééclampsie, on va pouvoir mesurer les vaisseaux maternels utérins pour savoir s'il y a un risque de dysgravidie, s'il y a un risque de prééclampsie chez la mère. Et la question est excellente parce que aujourd'hui, nous faisons des travaux sur la carotide de la mère parce qu'on pense que probablement qu'il y a même des anomalies de tout le système vasculaire de la maman qui va faire une prééclampsie et on pourrait peut-être un jour, et là, on est en train de travailler dessus, mesurer pas seulement les artères utérines de la maman mais probablement les artères carotides à distance de placenta pour peut-être prévenir une insuffisance placentaire. Donc, votre question est très juste. Peut-être un jour, on comprendra que la pathologie qui s'appelle la prééclampsie est peut-être une prédisposition maternelle avec un problème de vascularité maternelle et peut-être qu'on va le savoir un jour. Mais on est en train d'y arriver. Georges, notre ami Docteur Slaoui qui dit sa question « Pouvez-vous repréciser l'étude des cicatrices utérines ? » Alors, les cicatrices utérines, vous savez que maintenant avec les sondes endovaginales que nous possédons, on voit de mieux en mieux les cicatrices de césarienne même sur un utérus non gravide. On a tous ça en tête. avec même les niches, les ismocèles, les ismocèles. Et donc, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle. Sarti TV. Je vais m'appeler le numéro. S'il vous plaît. Il a été ouvert en ligne. S'il vous plaît. Je vais m'appeler à la fille. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendez, je vais vous faire couper le micro. Est-ce que vous pouvez voilà, nous avons coupé le micro. Alors, je disais, donc pour les cicatrices, on arrive à bien les voir. Donc, systématiquement, quand vous faites l'échographie de 11 à 14 semaines d'aménorrhée, si la dame a un antécédent de cicatrice utérine, c'est-à-dire de césarienne ou même de myomectomie, mais c'est plus souvent les césariennes qu'on recherche, on va et on regarde le col et on voit le canal cervical et on voit où est la cicatrice utérine. Comme vous savez, quand vous avez une première césarienne, quand vous faites une césarienne, vous, vous pensez que vous êtes le plus bas dans le segment inférieur, mais malheureusement, quelquefois, la dame est déjà en travail, elle a déjà presque un col qui est effacé et quand vous faites votre césarienne, votre cicatrice reste très haute, elle n'est pas si basse que ça et quand à 12 semaines d'aménorrhée, on voit bien le col, eh bien, on se rend compte que la cicatrice est au-dessus de l'orifice interne du col, c'est-à-dire qu'elle est confrontée au trophoblast et le trophoblast peut venir rentrer dans cette cicatrice. Or, cette cicatrice a la particularité de ne pas avoir de muqueuse utérine qui protège et qui empêche l'acrétisation du placenta. Et donc, s'il n'y a pas de muqueuse, eh bien, il y a un risque plus important d'acrétin. Donc, quand vous avez une cicatrice qui n'est pas protégée, autrement dit, qui est dans le corps utérin et pas dans le canal cervical, vous regardez le placenta, le trophoblast, bien sûr, entre 11 et 14, le trophoblast ou placenta, et vous voyez si ce placenta, il est dessus. S'il est dessus, il y a un risque d'acrétisation et donc, cette dame-là, il faut la surveiller toutes les 4 à 5 semaines pour voir où ça en est la placentation et s'il y a une acrétisation. Je ne sais pas si je suis clair. Merci beaucoup, Georges. Il y a une autre question. Est-ce que l'estomac est toujours à gauche ? Par définition, l'estomac est toujours à gauche. Si il est à droite, ça peut être soit parce qu'il y a un situs inversus infradominal, infradominal diaphragmatique, sous-diaphragmatique, ou bien qu'il y a un situs inversus complet, c'est-à-dire que l'estomac est à droite et que la pointe du cœur est à droite aussi. On peut avoir un situs inversus. Mais, logiquement, l'estomac est toujours à gauche. Il ne peut pas être à droite. S'il est à droite, c'est qu'il y a un situs inversus. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Je n'ai pas dit que c'était grave. Mais s'il est à droite, c'est qu'on n'est pas dans la pathologie habituelle. Un estomac est toujours à gauche. S'il n'est pas à gauche, soit parce qu'on ne le voit pas, il peut avoir une hernie diaphragmatique et donc il est ascensionné, soit il y a une trésie de l'osophage et il n'arrive pas à se remplir, soit qu'il y a un situs inversus. Il ne peut pas y avoir d'autres raisons. Mais, justement, si vous n'arrivez pas à voir à la droite de la gauche, il faut justement se fier au cœur avec la pointe du cœur. La pointe est à gauche, l'estomac est du même côté mais juste dessous. S'il y a un conflit entre les deux, c'est qu'il y a un problème. Merci, Georges. Je peux encore continuer les questions parce qu'il y en a pas mal. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. L'intérêt du Doppler au premier trimestre et pour le retard de croissance intra-utérin, est-ce qu'il peut être diagnostiqué au premier ? Quand est-ce qu'il fait l'aspirine ? Il y a plusieurs questions dans la même. Un retard de croissance intra-utérin, c'est toujours un peu difficile de diagnostiquer au premier trimestre puisqu'on pense, quand il y a un bébé qui est petit, quand il y a un fœtus qui a une petite longueur crânio-caudale, on pense que c'est une erreur de terme et on corrige le terme. Toutefois, parce que c'est quand même important, quand on a, c'est pour ça qu'il faut toujours demander la date des dernières règles, quand il y a un écart qui est un peu douteux avec une dame qui est sûre de son rapport ou bien une insignation artificielle ou un déclenchement de l'ovulation, les retards de croissance intra-utérin du premier trimestre existent, bien entendu, dans la tripléonie et dans la trisomie 18. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on peut dépister les futurs retards de croissance intra-utérin en faisant l'échographie au premier trimestre ? Oui, en regardant la circulation au niveau des artères utérines, pas tout le temps malheureusement, mais on peut le dépister. La question de dépister un futur retard de croissance est comme dépister une trisomie 21. Une trisomie 21, on peut la dépister au premier trimestre en mesurant la nuque, en regardant les autres anomalies et en aussi mesurant, en faisant des dosages de marqueurs sériques. Eh bien, pour la future préeclampsie avec ou sans retard de croissance intra-utérin, on peut faire la même chose au premier trimestre. On peut faire les artères utérines, ça vous donne un risque, un peu comme l'anecdote pour la trisomie 21. On peut faire des dosages, notamment de PLGF et de PAPA, la PAPA qu'on utilise aussi pour la trisomie 21. Le PLGF, c'est le placenta gros facteur. On peut les mesurer exactement comme le trisomie 21 et on va faire un risque combiné qui donne un risque de préeclampsie futur. Exactement comme on fait le risque de risque combiné. Et je crois que dans les années qui vont venir, on va faire un risque combiné de préeclampsie qui va prendre la place comme on a pris la place avec la trisomie 21. Ok, il y a une autre question. Alors, Sbaï, qui dit en ce temps de COVID, parfois on peut laver les sondes. Il y a des lingettes et il y a du spray spécifique antivirucides, antibactériicides et puis il y a aussi maintenant des boîtes, je ne nommerai pas, qui font aussi des nettoyages par ultrasons après chaque utilisation. Alors, il y a une autre question. En cas d'indisponibilité de lingettes de décontamination des sondes, que conseillez-vous ? Y a-t-il un risque de contamination par la seule sonde ? Alors, bien sûr, on met la sonde sur le ventre de la dame et la dame, après, elle essuie le gel elle-même. Ce n'est pas souvent quand on essuie, ce n'est pas nous qui essuyons. La dame essuie elle-même la... et si elle porte sa main sur le visage ou sur les yeux, eh bien, il peut y avoir une... On a fait... Il y a eu un film récent en remplaçant le virus par un petit colorant qui est vu à la lumière ultraviolette et on a vu, on a mis un tout petit peu de colorant sur le gel et sur la sonde et on a vu le trajet, eh bien, il peut arriver facilement au visage de la dame et aux yeux de la dame. Vous avez vu, en vous parlant, à un moment donné, j'ai eu un petit peu dans l'œil, hop, je me nettoie un peu l'œil, eh bien, si j'avais du virus sur la main, j'aurais pu peut-être le transmettre dans mes yeux ou dans mon nez. Alors, il y a une autre question par notre ami Nza Zouzi, je pense d'Alger, quel est le temps juste nécessaire pour une écho pour éviter le Covid ? Il faut faire votre échographie de dépistage, effectivement, c'est une excellente question, Nza, il faut que le temps que vous donnez à l'écho soit fait que pour l'écho et pas de perdre du temps à dire voilà le zizi, voilà le cœur, voilà le papa, il est en train de bailler, etc. Il faut que nous ayons le temps nécessaire pour faire une échographie de dépistage avec les recommandations que nous avons données, c'est-à-dire voir tout ce qu'on nous demande de voir et aujourd'hui par ces temps de crise, je sais que c'est très sympa de montrer comment le bébé baille, comment il avale, comment il sourit, etc. Mais je crois qu'il faut rendre ce temps le plus court possible parce que plus le temps est court et moins il y a de transmission aussi bien pour le soignant que pour la patiente. Donc je crois qu'on ne peut pas faire de l'écho-spectacle, c'est l'écho-spectacle. Un examen médical qu'il faut qu'il dure très peu de temps. Très peu de temps. Il faut le temps qu'il faut mais il faut que ça soit fait 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 il faut faire tout ce qu'il faut en dépistage. Vous voyez ? Et les dames quelquefois vous disent oui mais l'année dernière j'ai eu une écho vous avez passé 45 minutes là vous ne passez que 20 minutes comment ça se fait docteur ? Premièrement on dit le bébé se présente mieux et deuxièmement les 20 minutes si vous avez fait tous vos objectifs vous arrêtez votre examen ce n'est pas la peine de faire de l'écho-spectacle on fait de l'écho-médical. Il y a une autre question de notre ami Najaz Zaire exactement d'Alger je pense quel diffuseur antiviral préconisez-vous ? Donc c'est déjà qui a déjà répondu à cette question. Oui le diffuseur c'est peut-être le diffuseur dans l'air ce que je peux vous conseiller là aussi c'est parce que vous êtes un pays chaud même s'il faisait froid il y a quelques jours chez vous mais je veux dire qu'il faut éviter au maximum la clim et il faut absolument nettoyer vos filtres de clim régulièrement et si vous pouvez vous passer de la clim dans la salle d'examen c'est-à-dire il ne faut pas que la clim tombe sur la patiente le mieux c'est de mettre la clim dans les pièces adjacentes de laisser les portes ouvertes comme moi je fais comme ça le frais vient de côté et puis ouvrir la fenêtre après chaque examen pendant 4 à 5 minutes c'est le mieux pour tuer le virus il y a Fatih Zahrabouzar qui nous dit protéger la salle par un papier film après chaque malade qu'est-ce que tu en penses ? non là le papier film le problème du papier film c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire l'examen parce que ça vous diminue la qualité ils vont mettre du gel à l'intérieur à l'extérieur le film peut être poreux comme on sait qu'il peut laisser passer le virus à travers le film et donc le virus est très petit donc il peut passer le film donc ils vont mieux plutôt bien nettoyer plus nettoyer et nettoyer après chaque examen à fond plutôt que de mettre un film Georges tu n'es pas trop fatigué on continue parce qu'il y a une autre question de notre ami Dr Nabil Lahlou est-ce qu'en matière de placent d'acrétin on doit combiner la localisation par rapport au col et l'utilisation du double à couleur ? alors bien sûr il faut toujours regarder alors acrétin acrétin il faut toujours par rapport au col parce que souvent alors bien sûr il y a des acrétisations qui sont fondiques mais c'est rare d'avoir des césariennes fondiques dans les utérus sauf sur des perforations etc je pense que souvent nos cicatrices sont des cicatrices basses à cause de nos césariennes ça va bien donc il faut effectivement voir par rapport au col le double à couleur au premier trimestre sur les acrétins n'aide pas beaucoup il aide surtout au second et au troisième trimestre c'est-à-dire la localisation de la cicatrice la localisation de Grovoblast au premier trimestre et le double à couleur au second troisième trimestre alors il y a une autre question de notre ami Miriam Belkaz qui dit peut-on nettoyer des sondes à l'eau de Javel ? alors ça dépend de votre constructeur la membrane elle est fragile et l'eau de Javel est peut-être trop forte pour ces sondes-là il faut que vous les lingettes que vous avez spécifiques sans alcool c'est des lingettes spécifiques ou des produits spécifiques que votre constructeur peut vous conseiller mais je crois que pour la membrane de l'éco vous pouvez bien sûr nettoyer le cordon avec de l'eau de Javel mais 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 pas le pas le pas la pas la pas le pas le cordon d'accord pas le pas la membrane excusez-moi oui il y a notre ami Samira Lamoury j'enguine les sondes par un doigtier et ce n'est pas délétère pour les sondes est-ce que ce n'est pas délétère ? si quoi pardon si ? elle enguine les sondes par un doigtier et ce n'est pas délétère pour les sondes non c'est pas délétère pour les sondes mais en revanche les doigtiers c'est la même chose que le film de tout à l'heure les doigtiers vous savez ils sont ils sont ils peuvent être pour eux notamment au niveau de la vous savez sur les doigtiers regardez il y a une sorte de cicatrice de fermeture et là il faut mieux utiliser des protections c'est-à-dire des préservatifs c'est mieux de préserver votre sonde par des préservatifs que par des que par des des doigtiers préservatifs ou les les protèges-sondes les doigtiers il y a une sorte de couture et cette couture peut je n'ai pas de doigtier sur moi là j'aurais pu vous montrer sur les doigtiers il peut y avoir un passage de virus à travers ça donc faire attention maintenant si vous n'avez rien d'autre vous pouvez utiliser les doigtiers mais je pense que les les protèges-sondes sont meilleurs que les doigtiers alors il y a Meryem Belkaz qui dit comment accéder à la médiathèque alors la médiathèque je vous ai donné donc vous mettez en nom en nom d'utilisateur Covid avec un C majuscule 2020 en mot de passe sur le site du collège vous allez sur CFEF mais dépêchez-vous parce qu'on va le fermer dans quelques jours puisqu'on a arrêté le confinement et bien sûr on peut faire partie du collège les tarifs pour les personnes venant du Maroc sont nettement moins chers que les français puisque c'est moitié moins cher 50% de réduction pour nos amis marocains et algériens et tunisiens et donc vous pouvez faire partie du collège et vous avez la médiathèque à vie mais actuellement c'est gratuit pour tout le monde Covid avec un C majuscule 2020 en mot de passe ok alors il y a Amal qui dit l'intérêt de l'ASPGIC au premier trimestre tu as déjà répondu oui voilà l'ASPGIC l'ASPGIC à la dose de 160 150 ou 160 mg au premier trimestre améliore l'invasion trophoblastique au niveau du placenta et peut augmenter cette invasion et donc augmenter les échanges entre la vascularisation maternelle et la vascularisation placentaire et diminuer donc le risque de pré-éclampsie pourquoi aux Etats-Unis ou au Canada ils ne dépassent jamais 81 mg alors que le contexte européen c'est 150 ou 160 oui parce que parce qu'ils n'y croient pas ils le font ils le font à 81 g d'ailleurs je ne sais pas pourquoi mais mais alors certainement peut-être à cause peut-être de l'obésité vous savez qu'il y a une interaction entre le dosage de la cortilosérémie le dosage de cortisol dans le sang et l'aspirine et c'est pour ça que vous savez qu'on le prend le soir parce qu'il y a moins de cortisol dans le sang le soir que le matin peut-être que pour les personnes obèses je ne sais pas est-ce qu'il y a moins de cortisolémie il y a certainement une intervention mais nous clairement la dose de 150 ou de 160 nous a donné toutes les études qui ont été faites que ce soit l'étude qui s'appelle ASPRÉ qui a été menée par les Anglais et les Belges que ce soit l'étude que nous avons menée en France par Père Astin dont j'étais co-responsable et bien actuellement on est à la dose de 160 il y a Dr Nguyen qui dit jusqu'à quel terme on aperçoit les plexus coroïdes dans les cavités cérébrales et si on les aperçoit au-delà est-ce que c'est pathologique je pense que la question c'est les kystes du plexus coroïde parce que les pystes parce que les pystes on les voit tout le temps même à mon âge mais les pystes de plexus coroïde peuvent jusqu'à jusqu'à 22 semaines d'améliorer ils sont souvent visibles et ce n'est pas pathologique au-delà ça peut être pathologique mais c'est toujours la même histoire si vous avez des kystes de plexus coroïde mais en plus une onphalocèle et un asculé particulier de la main ça va vous orienter vers un trisomie 18 si c'est des kystes de plexus coroïde isolés là il n'y a pas de risque notre ami Slaoui a-t-il un risque d'abîmer la sonde avec les produits oui c'est pour ça bien sûr d'abîmer la membrane et c'est pour ça qu'il faut utiliser des sondes en accord avec votre constructeur utiliser les produits en accord avec votre constructeur n'utilisez pas comme je disais tout à l'heure de l'eau de javel ou des savons que vous ne connaissez pas c'est vraiment il faut qu'il vous donne son accord mais en général les produits bactériicides et viricides ne sont pas spécifiques et n'abîment pas les sondes mais il faut toujours être sûr que ce n'est pas un produit caustique pour le décollement de la sonde notre ami Nabil toujours on faisait un examen par l'endovaginal on peut étudier les attergétérines bien sûr mais les attergétérines au premier trimestre on peut le faire aussi bien par endovaginal que par transabdominal donc les deux sont possibles l'échographie les artères utérines quand je vous ai dit qu'on peut les prendre on les fait par voie transabdominale vous n'avez pas besoin d'une endovaginale pour faire les artères utérines vous pouvez ce n'est pas interdit mais vous pouvez le faire par transabdominal alors Baradama dit bonjour quand il y a une différence entre le biparietal et la longueur crâniocaudale de quelques millimètres que retenez pour dater la grossesse bien sûr actuellement on est tous d'accord qu'on prend on prend la LCC mais attention si le bip est trop petit il peut y avoir une microcéphalie précoce et ça peut être un spinat donc faites attention il faut une logique mais on se base plutôt sur la LCC actuellement d'un commun accord entre les différentes sociétés savantes et quand vous faites d'ailleurs le risque combiné on ne vous demande pas le bip on vous demande la longueur crâniocaudale puisqu'on calcule la nuque en fonction de la LCC donc c'est la sonde de grossesse c'est plutôt la LCC alors il y a une autre question le javel dilué à 1 sur 10 peut-être utile ça ne change rien ça ne change rien si c'est toxique pour la sonde c'est toxique pour la sonde donc pas d'eau javel sur la membrane vous pouvez le mettre sur le cordon vous pouvez le mettre sur le table d'examen mais pas sur la membrane de la sonde la sonde il faut la nettoyer avec des produits spécifiques d'accord alors y a-t-il une mesure de plexus coroïde pour le nouveau signe de Chauï ? ben c'est oui enfin il faut si le plexus coroïde remplit complètement plus de 90% c'est ça le chiffre plus de 90% de l'intérieur du crâne c'est qu'il y a certainement probablement une dysraphie sous-jacente d'accord il y a une autre question que pensez-vous du diffuseur avec le vinaigre blanc alors j'ai aucune idée je vous dis il vaut mieux faire il vaut mieux il vaut mieux il vaut mieux faire un 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 courant d'air avec avec un flux continu dans les services Covid plus on a plus un flux continu pour éviter mais le vinaigre là encore vous voyez c'est excellent comme question parce que vous voyez bien que vous avez peur que le virus soit propagé dans l'air et bien si vous augmentez le nombre de personnes qui accompagnent votre patient vous augmentez le virus dans l'air vous voyez pourquoi je reste toujours persuadé que l'accompagnant il faut l'éviter oui il y a une autre question Georges si tu es fatigué tu me le dis on arrête non non je pense qu'on va y arriver il y a notre collègue Nisrine qui dit pouvez-vous nous renseigner sur l'utilité de l'aspergique au cours de la grossesse en préconceptionnel pour éviter cette insuffisance placentaire due au Covid-19 certainement pas actuellement aucune étude ne montre ça et l'aspergique avant c'est en préconceptionnel je pense que c'est 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 ça n'a il n'y a aucune étude donc franchement je ne pense pas et n'oubliez pas l'insuffisance placentaire c'est c'est lié au Covid ça a été décrit là vous pouvez même répondre à ma place que c'est plutôt un problème de coagulopathie comme d'ailleurs pour l'embolie pulmonaire etc comme pour les lésions dont a parlé Bénis tout à l'heure donc même une dame qui n'est pas enceinte même nous les hommes on ne va pas vous dire prenez de l'aspergique comme ça si vous attrapez le Covid vous n'aurez pas de problème de coagulopathie malheureusement je ne pense pas qu'il y ait un traitement préventif de la coagulopathie il y a au Covid oui en matière de Covid envelopper la sante par des sachets de congélation pourquoi ? il pose la question est-ce qu'on peut le faire ? non parce que le froid ne tue pas du tout le virus au contraire c'est la chaleur qui tue le virus donc enveloppé par des sachets ah les sachets eux-mêmes par un sachet de congélation bah oui mais je veux dire c'est comme si vous étiez là encore les sachets de congélation effectivement ils sont plus hermétiques mais plus hermétiques mais vous êtes obligé de mettre du gel à l'intérieur donc en mettant le gel à l'intérieur du sachet vous allez utiliser votre votre bouteille de gel et s'il y a du virus sur le gel vous allez sur la bouteille vous allez mettre du virus à l'intérieur faites attention à ce genre de manipulations moins vous manipulez mieux c'est et plus nettoyez alors Céline nous dit possibilité de mettre un film alimentaire sur la centre pour éviter le contact direct bah non parce que vous diminuez la qualité de l'image et si vous encore une fois si vous rendez l'examen plus long et plus difficile vous risquez de vous risquez d'augmenter le temps d'examen et si vous augmentez le temps d'atteinte pour le personnel soignant alors Khalid nous dit pas en systématique pas en systématique je vous ai dit vous mettez de la couleur comme ça la valve tricuspide vous voyez s'il y a un reflux qui est visible puisque vous voyez du bleu quand c'est rouge qui va de l'oreillette à votre cul vous voyez du bleu qui revient le ductus venosus pas systématiquement au premier trimestre sauf si il y a un antécédent de pathologie cardiaque mais systématiquement non en dépistage non encore une fois n'augmentez pas votre temps d'examen pour rien ok Samir Alamour est-ce qu'une clarténucale normale écarte le risque de trisomie 13 non ça ne l'écarte pas ni thèse ni thèse ni 21 ça le diminue mais ça ne le carte jamais il y a beaucoup de trisomie 13 qui n'ont pas de cardiopathie et s'il n'y a pas de cardiopathie s'il n'y a pas de pathologie comment dirais-je lymphatique comme il y a dans le tri 21 l'anuc peut être tout à fait fine j'ai déjà fait des diagnostics malheureusement de trisomie 13 au second trimestre ou au premier trimestre il n'y avait pas grand chose en revanche en revanche dans le risque combiné on peut avoir des chiffres un peu bas de la pape A et de la BTHCG il y a plusieurs questions Georges sur le site du collège Covid c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure le site du collège Covid il y a plusieurs questions là-dessus que tu leur dises est-ce que est-ce que quand peut-on revoir le site du collège Covid là pour le moment je ne l'ai pas arrêté mais je vais l'arrêter j'ai une réunion ce soir après vous sur le conseil d'administration et on va décider combien de temps je pense que c'est la question c'est pour la médiathèque oui oui donc voilà pour la médiathèque en revanche pour le workplace sur le workplace c'est ouvert à vous tous ça ne coûte pas un centime la seule chose c'est que j'ai besoin d'être sûr que vous êtes des médecins c'est tout médecin ou sage-femme au corps médical donc le responsable du site vous demandera soit votre carte professionnelle c'est tout on ne vous demandera même pas vos diplômes c'est-à-dire que vous pouvez être médecin non-échographiste je ne suis pas gastro-entéro vous pouvez venir au workplace mais il faut être médecin parce qu'il y a un secret médical à respecter il y a notre déontologie mais vous pouvez venir au workplace et vous pouvez complètement discuter toutes les questions que vous m'avez posées là vous pouvez le discuter sur workplace et il y a plein de gens qui vont vous répondre un franco-marocain très connu qui s'appelle Mohamed Esaoui est souvent sur workplace et il sera ravi de vous répondre à vos questions je l'ai souvent à côté de moi et il répondra facilement à vos questions moi aussi dès que vous il faut les poser merci beaucoup il y a notre ami Dagadia Musayir Ahmed comment il va les amis Dagadia merci pour ce webinaire est-ce que la mesure de la longueur du col au premier trimestre quand elle est basse est-elle prédictive d'une menace de fausse couche non pas de fausse couche non par contre on est en train de voir pour un accouchement prématuré on est en train de regarder on n'a pas encore la réponse certaine on est en train de travailler nous on mesure le col au premier trimestre dans le cadre de travaux pas à pas en dépistage vous ne vous embêtez pas pour ça mais par contre la longueur du col prédictive d'une menace de fausse couche je ne pense pas il ne faut pas embêter les gens avec ça parce que ça les inquiète pour rien alors il y a notre ami Farid Benaibouch d'Alevé de la philosophie académique tous pour ce webinaire excellent c'est gentil merci 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 Farid justement un conseil de ne pas nettoyer la sonde par un produit contenant de l'alcool absolument c'est ce que je viens de dire de perdre sa sonde en le faisant exactement pas d'alcool c'est ce que je disais pas d'alcool sur la sonde la même chose pour le Javel pas d'alcool c'est pour ça que ce sont des solutions non alcoolisées c'est ce que je vous ai dit pas d'alcool sur la sonde oui alors la dernière question du docteur si on trouve une discordance entre l'ice et la longueur crânico-cordale et le bip est-ce qu'on peut céder par la longueur du fémur c'est difficile bien sûr bien sûr c'est quand même intéressant de mesurer le fémur et l'abdomen je tiens à l'abdomen aussi mais le fémur c'est quelquefois difficile parce qu'il suffit de quelques jours de retard de dosification pour avoir un fémur un peu plus court et vous faussez les choses par contre ça peut aider notamment quand on dépasse 13 semaines alors là après 13 semaines oui avant 12 le fémur c'est plus difficile à avoir mais par exemple un fémur à 12-13 mm ça fait 13 semaines et quelques là ça va vous aider effectivement parce qu'il y a une ossification plus évidente ok alors il y a une autre question du docteur Nabil notre ami alors j'ai l'habitude d'utiliser des préservatifs enduits au préalable de chlorure de benzacolium qui est un bactéristique qu'en pensez-vous ? alors certainement il est enduit à l'extérieur je ne sais pas à l'intérieur mais à l'extérieur donc effectivement s'il y a du virus c'est mieux mais vous savez très bien que dans les expressions endovaginales il n'y a pas de Covid par contre il y a d'autres virus mais il n'y a pas de Covid dans les sécrétions vaginales enfin tout au moins pour le moment on ne sait pas donc ça n'apporte rien mais c'est le fait que ça soit lubrifiant peut aider mais je crois de toute façon vu que vous la jetez après vous la tournez vous le jetez l'important c'est vraiment d'utiliser là on va plus vers les gels vers le gel le gel stérile je sais que vous n'en avez pas beaucoup mais nous on utilise de plus en plus de gel stérile pour les échographies endovaginales mais pas pour le Covid pas à cause du Covid alors il y a encore deux autres questions l'échographie cérébrale et l'autisme là ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et de toute façon je n'ai pas de réponse c'est difficile tout dépend du type d'autisme mais certainement pas le sujet d'aujourd'hui mais si par exemple vous dites il y a un couple qui a un enfant qui est autiste mais qui a une anomalie chromosomique entre le chromosome 13 et le chromosome 8 bien sûr qu'on va trouver des anomalies cérébrales mais voilà c'est une large non je ne peux pas répondre comme ça ok alors il y a une autre question la distance de sécurité en faisant une éco-racle mais justement elle est moins de 1 mètre parce qu'on a les bras qui sont inférieurs de 1 mètre donc on n'a pas de distance de sécurité ce qui fait tout ce que je vous ai dit au départ je vous ai dit que nous les soignants nous sommes très comment dirais-je face à cette infection nous sommes prédisposés à l'avoir donc il faut tout faire pour diminuer au maximum on est quand même un métier à risque parce qu'on ne peut pas examiner les dames de loin on est très proche très proche d'elles et donc il faut diminuer au maximum ce risque oui alors on continue il y a encore trois questions sinon on arrête Georges qu'est-ce que tu penses oui oui vas-y fais le droit à la dernière question alors comment date-elle la grossesse chez une femme qui ne connaît pas sa date des dernières règles et n'a pas d'écho du premier trimestre ça dépend du terme à lequel vous le voyez il y a des topos là-dessus on peut discuter si vous la voyez à 22 c'est pas la même chose que si vous la voyez à 26 ou 30 ou 32 c'est vrai que si vous la voyez à 22 on va mesurer plusieurs choses on va mesurer le cervelet on va mesurer le bip on va mesurer le pc on va mesurer l'abdomen on va mesurer les reins on va mesurer le fémur le pied l'humérus et on va voir tout ça si c'est logique si vous mesurez tout et que ça vous dit 22 semaines là vous êtes tranquille vous dites je suis certain c'est 22 semaines mais si effectivement vous avez un bip à l'équivalent de 18 à une circonvénance abdominale l'équivalent de 24 et un fémur l'équivalent de 28 vous êtes vraiment dans la mise vous ne savez pas dans quelle situation c'est pour ça que l'écho du premier trimestre est l'écho la plus importante et je vous remercie encore tous les deux Bénice et toi d'avoir demandé le premier trimestre je continue à penser c'est une des échographies les plus importantes qu'il ne faut absolument pas repousser logiquement non il faut qu'il y ait une logique entre les deux c'est que soit vous mesurez même la longueur crâniocaudale soit le bip et c'est pour cette raison là que je vous ai dit que moi pendant des années j'ai pris l'abdomen pour pouvoir le comparer au bip c'est à dire que si par exemple vous avez un bip à 22 et vous avez un DAT à 14 il y a quelque chose qui ne va pas habituellement c'est 2 à 3 mm de différence et si en plus vous avez une longueur crâniocaudale qui est très petite c'est qu'il y a une erreur dans la mesure et ça ça se voit au cas par cas mais on peut discuter au cas par cas il y a Emmanuel Malkas qui dit ils ont trouvé le Covid dans le sperme il y a eu une publication qui a dit ça alors ça a arrangé les laboratoires de conservation de sperme on a dit aux gens conservez votre sperme comme ça s'il y a du Covid il y a eu une seule publication on n'est pas certain tout à fait de cette sécrétion actuellement la virémie est très rare et exactement c'est la même réponse que la transmission verticale du Covid il y a eu deux cas pour le moment c'est quand même pas la majorité il y a la publication pour le sperme c'est un seul papier qui pour le moment n'est pas encore confirmé qui est sorti la semaine dernière il faut se mettre à jour avec le Covid il y a tellement de papiers qui sortent alors les deux dernières questions faut-il conseiller aux patients d'attendre la disparition de l'épidémie avant la conception probablement 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 moi je dirais oui dans les zones par exemple en France où c'est rouge c'est pour ça qu'on a arrêté le truc probablement mais attention à l'âge c'est-à-dire oui si les gens n'ont pas 40 ans s'ils ont 40 ans on leur dit mais s'ils ont 20, 22 ans 23 ans peut-être attendre un tout petit peu peut-être c'est peut-être logique parce qu'on ne sait pas encore une fois attraper le Covid au premier trimestre je ne peux pas vous dire aujourd'hui les effets sur le second et le troisième trimestre donc si c'est un couple qui n'a pas de pathologie etc. peut-être attendre un peu la disparition de l'épidémie alors Baradama est-ce que la mesure de la fréquence cardiaque au Doppler pulsé à 6 semaines comporte un risque pour l'embryon oui il ne faut pas faire du Doppler pulsé avant 11 semaines d'améliorer parce que vous augmentez la chaleur locale à 6 semaines le cœur n'est même pas de 1 micron si vous envoyez du Doppler pulsé ça risque d'augmenter la température et c'est comme si vous donnait de la fièvre chez la mère donc pas de Doppler évitez le Doppler au maximum avant surtout de Doppler pulsé avant 10-11 semaines ok c'est pas parce que bon si vraiment la dame est effondrée vous sentez qu'à 9 semaines elle a besoin d'entendre le cœur là 9 semaines vous pouvez lui faire un tout petit peu entendre et arrêter tout de suite mais évitez au maximum cela alors la dernière question de notre ami toujours Moussaïa d'agradir au-delà de 24 semaines on ne peut pas affirmer une datation fiable est-ce que c'est médicale ? oui oui on ne peut pas vous ne pouvez pas dire à 24 semaines à 24 semaines vous faites une datation en disant plus ou moins 10 jours plus ou moins 15 jours plus ou moins 15 jours ça veut dire vous mettez 4 semaines d'intervalle donc là vous êtes très large c'est pour ça que une datation au premier trimestre vous dites plus ou moins 5 jours vers 20-22 semaines vous dites plus ou moins 10 jours au-delà de 24 semaines vous dites plus ou moins 15 jours donc vous mettez le milieu en disant attention il y a 4 semaines de battement 4 semaines ça vous protège de médicaux légales voilà mes chers amis mon cher Georges on tient à te féliciter énormément à te remercier encore la société marocaine de fertilité et de contraception et l'association des gynécologues privés donc notre ami docteur Benis c'est moi-même nous tenons et bien sûr il y a Bonbraim qui te passe énormément le bonjour et qui te félicite aussi notre donc à Turia aussi bien sûr Turia Sqali et toute l'équipe Salut Turia je viens de voir ton je viens de voir ton je suis très heureux de te voir deux bureaux aussi bien de la société marocaine de fertilité de contraception de l'association des gynécologues privés je te remercie énormément je te félicite réellement à ton accoutume c'est toujours un grand plaisir de t'écouter un grand plaisir d'avoir de voir un petit peu ton iconographie qui est tout à fait splendide et sublime donc merci beaucoup merci beaucoup on te félicite les laboratoires Altea pour leur sponsoring merci beaucoup merci à vous tous chers participants donc nous vous invitons à notre prochain webinaire qui sera organisé le 21 mai justement c'est dans trois jours et ça sera sur les trucs à prendre un petit peu en matière de chirurgie toutes les précautions à prendre en matière de chirurgie donc merci Georges merci à tout le monde merci beaucoup et bon appétit à tous merci Hamid merci Georges merci tout le monde bon courage au revoir merci ciao ciao merci ciao